C'est ça qui est notre premier jeu, qui est en cours de production, sur le génie génétique. Donc ça tombe très bien parce qu'aux Utopiales, on est sur le thème du corps aujourd'hui. Et donc voilà, on a tout de suite eu la question, mais génisme, il y a le nazi, etc. Donc, ben non, on a... J'aurais pas pensé qu'on a la placer ça. Et ben voilà, ça c'est fait, donc ça c'est le point de départ. Et une fois qu'on analyse vraiment le jeu, et ben voilà, le débat se lance sur le thème. Donc on essaie vraiment d'utiliser ce médium jeu vidéo pour qu'un public qui est pas forcément réceptif à une thématique qui peut pas être hors jeu, se l'approprie et que ça crée du débat et de la réflexion. Et donc comment vous avez... qu'est-ce que vous avez trouvé pour intéresser aux gens au nazisme ? Non, pas au nazisme. Non, on fait réfléchir les gens sur cette notion d'eugénisme, et justement en lui donnant le pouvoir de créer. Et donc au départ, il va tâtonner, le joueur va tâtonner puisqu'il va créer des personnages en activant des gènes sans savoir ce qu'ils font. Donc au départ, il y a cette ingénuité de découverte. Et après, par contre, quand il identifie les gènes, il sait ce qu'il fait. Donc là, littéralement, c'est de l'eugénisme. Et on lui dit pas, c'est bien ou mal de faire telle ou telle chose. Et c'est ça la liberté qu'on laisse aux joueurs, cette liberté de choix. Alors justement, par rapport à cette liberté de choix, finalement, en général, la plupart du temps, quand on choisit le jeu vidéo, c'est pour la notion d'interactivité. C'est quand on est un créateur, parce que je pense qu'autour de cette âge, on estime plus être des auteurs que des techniciens. Donc on va se définir comme ça, de manière large. On a cette volonté quand même d'utiliser un médium qui est plutôt connu pour justement l'interaction et le fait de donner, faire quelque chose. Et justement, faire des jeux autrement, c'est faire justement peut-être d'autres moyens d'interagir et d'utiliser juste le fait de « je prends une arbre, j'agis, et pas encore quelle répercussion, et voilà ». Donc il y a aussi cette espèce d'interactivité qui est au centre de nos réflexions. Là-dessus, nous, on s'est posé la question de la réalité virtuelle en voyant se développer les consoles de salons et en se disant « est-ce que nous, la VR de canapé, ça nous intéresse réellement ? » La réponse a été immédiatement « non ». Nous, on a envie que les gens, ils bougent. Qu'est-ce que tu définis par la VR de canapé ? La VR de canapé, c'est « j'ai mis mon casque et puis on va faire un jeu qui n'engage pas de mouvement ». C'est-à-dire, on va faire un truc, et j'irais même, soyons violents, que finalement, prendre sa manette et faire ça pour faire du dessin, c'est toujours la VR de canapé, enfin pour moi en tout cas. Donc notre premier jeu qui s'appelle « En haut », qui sera testé d'ailleurs juste à côté, je pense qu'on doit être en face dans pas très longtemps. C'est justement un jeu de déplacement, qu'on a voulu simple, donc il n'y a pas de manette. C'est en fait la position de la tête qui définit la position du corps, parce que c'est le casque qui est le capteur. Et on progresse en fait en hauteur, plus derrière le groupe. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'on va reproduire en jeu le réel déplacement physique. Donc c'est comme ça qu'on engage nos joueurs, et c'est toujours un vrai plaisir, et là c'est vraiment le plaisir de l'indépendant qui crée son jeu, et qui va après le présenter lui-même, je pense que c'est vraiment un truc de voir les joueurs jouer et s'éclater avec nos jeux. Je pense que rien que pour ça, on se dit qu'on a quand même de la chance de voir les gens sourire, sauter partout. Enfin, on se peut même s'occuper par sauter aussi un peu. Voilà, il faudra venir essayer. Donc voilà, je ne sais plus où je... Si j'ai digressé, on fait partie sur...